de l'alternative citoyenne ivoirienne sur les 49 militaires ivoiriens au Mali. Les faits. Le 10 juillet 2022, 49 militaires ont été arrêtés à l'aéroport international Modibo Keïta Senou de Bamako suite à un contrôle. Selon les autorités maliennes, non seulement l'État malien n'a pas été préalablement informé selon les normes internationales, mais les concernés auraient donné de force d'identité. Les autorités maliennes ont contacté les autorités ivoiriennes qui, dans un premier temps, ont dit n'avoir envoyé personne à Bamako, avant de leur dire plus tard que c'est la huitième rotation d'un contingent ivoirien pour le compte de la MINUSMA. Dans un communiqué officiel, la MINUSMA a réagi en disant ne pas reconnaître ce contingent, mais tout en précisant que le type d'armement découvert ne correspond pas à celui d'une mission de soutien. Les autorités maliennes ont donc conclu que ce sont des mercenaires. Une médiation dirigée par le président togolais le 28 juillet 2022 a échoué, les deux parties ayant des positions contradictoires. Tandis que le Mali aurait exigé des excuses publiques, la Côte d'Ivoire aurait exigé la libération sans condition des 49 militaires avant le 7 août 2022, sous peine de couper la fourniture d'électricité au Mali. Cette situation a envenimé la situation des 49 militaires qui jusque-là n'étaient qu'en observation. En effet, depuis le mardi 2 août 2022, une instruction s'est ouverte pour statuer sur leur cas et malgré d'autres médiations d'institutions internationales, le 12 août 2022, ils ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt. Par ailleurs, nous avons assisté en Côte d'Ivoire à une fronde contre les Maliens au point d'enchaîner conférences de presse et marche contre des spectacles d'artistes maliens en Côte d'Ivoire en passant par des menaces sur les réseaux sociaux. Notre analyse, ce problème très embarrassant pour les peuples maliens et ivoiriens n'est survenu ni à la suite d'un problème entre deux peuples, ni officiellement de l'État de Côte d'Ivoire puisqu'il s'agirait en réalité d'un contrat privé dans lequel on a engagé des fonctionnaires ivoiriens. Nous voulons donc exprimer notre compassion au président ivoirien qui est obligé d'assumer ce deal dont il n'est pas responsable. En effet, il n'y a eu aucun conflit communautaire dans les deux pays et si la responsabilité de l'État était engagée, l'Assemblée nationale aurait été consultée de même que le Conseil des ministres. Dans tous les cas, vu les liens multiséculaires qui unissent les deux pays, il serait indiqué de ne pas céder à l'escalade pour privilégier le dialogue. C'est lors d'un congrès à Bamako en 1946 que le président Oufoué Bouani a créé le Rassemblement démocratique africain RDA et a lancé l'appel de l'unité des Africains. Chaque parti a donc sa version des faits, mais le plus important, c'est qu'au nom des peuples ivoiriens et maliens, chacune mette de l'eau dans son vin pour privilégier le dialogue à travers une médiation. Notre position. Si l'État de Côte d'Ivoire consentait à présenter ses excuses publiques, les 49 militaires seraient libérés et la situation en resterait là. Si l'État de Côte d'Ivoire ne consentait pas à s'excuser, l'Assemblée nationale devrait demander une enquête parlementaire pour que toute la lumière soit faite sur cette situation embarrassante. 1. ACI remercie les autorités maliennes pour leur disposition à la négociation. 2. ACI remercie le peuple malien pour leur calme et leur fraternité envers les Ivoiriens résidant au Mali. 3. ACI apporte son soutien aux 49 militaires qui ont simplement obéi à leurs supérieurs et qui se retrouvent abandonnés à Bamako. 4. ACI apporte son soutien aux familles et aux amis des 49 militaires et leur demande d'intercéder auprès du chef de l'État de Côte d'Ivoire pour une issue heureuse. 5. ACI remercie le président de la République pour sa disponibilité au dialogue et l'encourage, malgré l'échec du Togo, à faire un dépassement de soi pour s'impliquer personnellement car on ne fait jamais assez pour la paix. 6. ACI propose d'apporter sa modeste contribution à la résolution de ce conflit. Si l'État ivoirien consentait à faire confiance à l'implication de la société civile pour la résolution de certaines crises, nous avons déjà commencé à entreprendre des démarches dans ce sens auprès des autorités ivoiriennes et maliennes. 7. ACI appelle l'opposition, les guides religieux, les rois et chefs traditionnels, le médiateur de la République et le Parlement à s'impliquer dans la résolution de ce problème. 8. ACI demande au peuple ivoirien de rester calme et de garder des rapports cordiaux avec nos frères maliens résidant en Côte d'Ivoire, même si vos marches pacifiques ne sont pas réprimées comme les nôtres le sont. Enfin, ACI invite les parents des 49 militaires à une réunion le lundi 22 août 2022 à son siège à 14h pour une concertation en vue d'entreprendre les démarches pour la libération des 49 soldats. Info Line 07 47 45 11 45. Que Dieu bénisse nos deux pays. Fait Abidjan le 18 août 2022 pour ACI la présidente.